Christophe Ondelat, RTL Soir. Il est 6h43 et voici Tanguy Pastureau. Bonsoir Christophe, bonsoir Monsieur Chebel, bonsoir à tous. Voici votre journal et en une de la presse partout aujourd'hui, il y a le retour de Johnny. Dans le Parisien, on voit une photo exclusive de Johnny avec le chanteur M. Johnny est aussi magnifique qu'une 607 sortant juste du lavage auto. Nouveau look, il porte au coup 5 colliers, plus 12 bracelets à chaque poignet. A chaque fois qu'il enlève ses breloques à l'aéroport de Los Angeles pour la sécurité, il lui faut 3h20. Johnny arbore également une chaîne comprenant Jésus sur la croix. Le scénario selon lequel Jésus allait terminer dans les poils de poitrine de Johnny n'avait pas été envisagé par la Bible. Heureusement pour lui que Jésus n'ait pas mort bêtement aux toilettes. A l'arrivée, le pendentif eût été moins sympa à porter. Enfin, Johnny nous exhibe ses tatouages. Il en a en français, il en a en anglais et même un sur le bras en chinois. C'est pas la mode ça. Ben oui, voir Johnny tout nu, c'est donc l'équivalent de la méthode à 6000. En cas de câlin un peu poussé en plus de sa langue à lui, on peut en apprendre facilement une dizaine d'autres. Le nouveau single de Johnny s'appelle « Jamais seul ». Pas étonnant, dès qu'il s'ennuie, il se plonge dans la lecture. Il commence par son avant-bras droit et termine par le torse. En attendant, on accuse sa femme Laetitia de faire le ménage autour de lui. Elle l'a fait changer de producteur, de photographe, d'agent, de slip, il paraît ce matin. Résultat, lui, s'est engueulé avec tout le monde. Laetitia, c'est le contraire de Facebook. On débute avec 1500 amis en 4 mois, il en reste 3. Cataclysme, Johnny, nous dit-on, serait même en froid avec Optique 2000. Optique 2000 ! Pour vous dire, il se serait mis aux lentilles de contact jetable. On attend des nouvelles rassurantes à propos de la relation entre Antoine et Atol, les opticiens. Notre dernier repère. Johnny devrait signer avec Alain Flelou. Après tout, il fait chin-chin depuis des années, sans que ça lui rapporte un centime. Ce serait une belle revanche. Sinon, je n'ai jamais compris pourquoi. Dans toutes les pubs pour opticiens, les types hurlent. Tiens, Optique 2000 ! Atol, les opticiens ! Oh ! Stop ! Mais il s'agit peut-être d'une découverte scientifique. Les yeux seraient en réalité reliés directement aux oreilles. Quand on voit mal, on entend mal. Ce qui permettrait de comprendre pourquoi Gilbert Montagnier continue à hurler « on va s'aimer ». Marine Le Pen maintenant, elle pourrait avoir un quatrième enfant bientôt. Oui, le Figaro révèle que Marine Le Pen, en concurrence avec Bruno Gollnich pour la présidence du FN, si elle perd, projette de faire un bébé. Alors que Bruno Gollnich projette juste de faire une dépression. Souhaitons que François Bayrou n'ait pas la même idée, puisqu'il reste fort à court terme de se retrouver à la tête d'une ribambelle de 12 gosses à gérer. La caisse d'allocations familiales de Pau serait alors ruinée. Le FN, c'est encore plus distrayant que les primaires OPS, puisque l'électeur, par le biais de son vote, décide donc de l'arrêt au nom de la pilule contraceptive de Marine Le Pen. Son compagnon se tient prêt. En cas de défaite, il aura deux heures pour allumer les bougies, étaler la peau de bête devant l'âtre, sortir le champagne, les fraises et hop, à la casserole ! Pourvu qu'elle gagne, il pourra regarder la télé. Laurent Boyer, justement, à propos de télé, il arrive sur France 3, il présente l'équipe de son émission. On savait déjà qu'il avait embauché Evelyne Thomas, qui en est à son 34e comeback, un de moins qu'Ophélie Winter. Et François nous apprend qu'en plus, Laurent Boyer a signé Lulu de Charlie et Lulu, et Nathalie Simon de Nathalie Simon. On a donc la confirmation que son poste de télé a fonctionné pour la dernière fois en 1998. Le casting n'est pas terminé, puisqu'on parle de la participation d'Olivier Chiabodo, d'Annie Pujol et de Colargole. En théorie, l'émission devrait être reclassée en organisation humanitaire. Le casting se poursuit dans la galerie du centre commercial géant de Cergy, puisque c'est le seul moyen pour recruter Evelyne Leclerc. Enfin, aux Etats-Unis, un chien, on en a parlé là dans le zapper, a réussi à prendre 1022 mots. Soit 900 de plus que Loana. Le chien, un border collie du nom de Chaser, arrive à distinguer 1022 objets différents par leur nom. D'habitude, un chien lui demande de rapporter la baballe. À Chaser, vous lui dites ça, il vous regarde l'air de dire, mais quel con, la baballe, laquelle ? La balle de tennis, celle en caoutchouc, précise ! Chaser, le chien le plus intelligent du monde, sera reçu lors de son passage en France, dans l'émission culturelle de Franz Olivier Gisbert, qu'il reconnaît par son nom. Puis, dans un an, l'équivalent de 7 pour les chiens, lorsqu'il sera totalement ringard, Chaser intégrera bien évidemment l'émission de Laurent Boyer. Chaser, le chuteau.